L'architecture qui vous est proposée se veut durable et conviviale. Par un travail précis sur les matériaux, les proportions et l'unité de l'ensemble. L'intérieur est sobre, avec des murs en béton brut qui mettent en scène les nombreux éléments en chaîne. L'extérieur est lui, compté par des caissons de béton blanc et de très grandes fenêtres qui s'inscrivent dans l'horizontalité et le paysage. Il est rare de construire une salle omnisport sur une piscine. Aussi, nous profitons de cette tribune pour vous remercier de votre confiance tout au long de ce grand projet. Conçus de façon durable, moderne et pratique, ils sont accessibles aux personnes de tous âges ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. Qu'ils soient pratiqués en tant que loisirs ou dans les cadres de championnats, le sport est un vecteur d'épanouissement physique et mental, mais également un important facteur d'intégration. Ces nouvelles infrastructures, idéalement situées entre les deux communes, permettront d'atténuer cette frontière communale, mais également de favoriser la création de liens avec d'autres communiers habitant hors de ce périmètre. Et ce, notamment grâce aux clubs qui évolueront ici. L'inauguration du pavillon sportif Le Sapet marque en effet également le vernissage de deux œuvres artistiques intégrées sur ce site. La tradition des interventions artistiques dans les écoles initiées dans les années 60, allancées par les architectes Waltenspuhl et Oberbiller, si chères au cœur des lancéens, est ainsi maintenue. La nouvelle école Le Sapet, inaugurée à la rentrée 2015, est désormais complétée par un complexe sportif, intégrant de manière harmonieuse deux œuvres d'artistes de renom. Le gentil garçon et Stéphane Dafflon. Les deux lauréats du concours d'intervention artistique lancés par les fonds d'art visuel de Nancy et Plonéouac ont œuvré depuis novembre 2015 à la réalisation de leurs pièces respectives « Through the Looking Glass » et « Fly With Me » en intelligente collaboration avec les architectes du bureau CLR que je profite de remercier ici. Je profite de l'occasion pour saluer également le travail minutieux des entreprises locales qui ont permis la réalisation de ces deux interventions artistiques. Ce qu'on peut saluer ici, c'est la volonté de nos deux communes de faire dialoguer dans le même espace l'art, le corps et l'esprit pour le plus grand bonheur des habitants de ce nouveau quartier en pleine expansion. Merci. 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 Merci.